Musique Et bonjour à vous menace car on se retrouve aujourd'hui avec Ménard votre humble serviteur Alors avant de commencer cette vidéo un immense disclaimer Attention s'il vous plaît tous les decks que les youtubeurs moi y compris dans cette vidéo Mais aussi les autres vont vous proposer pour cette semaine Sont des decks qui sont fortement susceptibles 1. de disparaître ou 2. au minimum de changer Ne crafter rien en ce moment si vous êtes pauvre La méta est en train de se créer c'est en train de changer tous les jours d'heure en heure les decks changent Vraiment d'heure en heure ne crafter rien si vous n'en avez pas les moyens Aujourd'hui qu'est ce que je vous propose blague à part 3 decks qui vont vous permettre de commencer Caverne des Lamentations Vous êtes un petit peu là oui allo Ménard tu es perdu je ne sais pas quoi jouer Et bien c'est bien ça je vole à votre secours tout simplement Je vous propose quoi 3 decks list 2 sont à moi et elles ont fait leur preuve hier Hier soir elles étaient viables et une n'est pas de moi mais je pense qu'elle est très intéressante Et c'est quelque chose qu'on avait envie de voir Alors la decklist la première decklist évidemment qui est à moi forcément c'est le contrôle Emei Cave Quand il y a un de mes decks qui s'appelle Emei ça veut dire que c'est ma meilleure version Et bien tout simplement j'ai créé cette version en modifiant un deck contrôle En rajoutant ce que j'aimais bien comme win condition vous avez ses toons Et vous avez évidemment le nouveau Naralex qui est incomparable Où est-ce qu'il est ce con ? Il est là Arche de Druid Naralex qui est incomparable Qui pourrait même apparemment en contrôle c'est incomparable Je vous le dis c'est 10 sur 10 dans les decks contrôle Par contre il pourrait même être joué dans les decks aggro figurez-vous Truc de ouf il marche apparemment même dans les decks aggro On commence à le voir donc attention S'il est joué dans tous les decks il sera nerf Donc profitez-en l'Arche de Druid actuellement c'est du caviar En aggro je vous le confirme dans les decks face je suis un peu moins chaud mais ok Parce qu'en fait il va vous donner des cartes de ouf Mais le tour où vous allez le poser ça va laisser votre adversaire respirer en fait Et si vous laissez un guerrier contrôle par exemple respirer Bah le mec ça lui fait un tour de plus comme ça hop il avance vers sa baston Et quand ton Arche de Druid se réveille bah il a une bonne baston Et tes 3 tu lui as pas mis de pression le mec est content Donc ça me semble un peu compliqué en aggro mais je sais qu'il y a des gens qui le rentrent Alors évidemment Arche de Druid qui est obligatoire maintenant dans les decks contrôle Et bien évidemment Crèche Seigneur des Tortues J'ai également rentré un jeteur d'encre cognepair Qui a l'avantage de pouvoir faire un trade et de vous faire piocher Tout ça pour avoir 2 créatures avec Frénésie Et pouvoir aller proc avec Seigneur Sorkro Ce qui vous donne 16 d'armure avec Crèche Et potentiellement 2 de pioche avec jeteur d'encre plus 2 trades Parce que du coup quand vous mettez Seigneur Sorkro Vous piochez une carte Seigneur Sorkro vous fait piocher Vous donne 8 d'armure et vous donne une 4-4 rush Donc plus une 3-9 évidemment Plus une 3-8 très très forte Qui est une usine à trade Crèche comme prévu c'est une usine à trade Genre quand vous posez ça contre un chasseur il peut quitter C'est terminé Si il a pas le piège givrant il peut quitter Vous allez trade tous ses bodies Les whip et les 8 d'armure il y passe pas C'est catastrophique J'ai également changé pas mal de choses dans la liste Vous le verrez petit à petit Je vous mettrai le lien en description Vous avez toujours 3 armes Donc le bouclier Vous avez une carte du Corsair A terme peut-être que j'enlèverai une hache du Voltigeur Parce que je préfère en lead game Isera personnellement à Click Trip Je trouve que Click Trip dans la méta actuelle Est beaucoup trop fragile Notamment parce qu'il y a quelques chamanes et vol Notamment parce qu'il va y avoir des prêtres Notamment parce qu'il y a encore des mages qui traînent Click Trip est vraiment trop trop fragile Et Click Trip n'a pas un effet tout de suite Tolliquizera si vous le mettez T10 Et bien vous récupérez tout de suite Un assommé sur lequel Avec lequel vous pouvez renvoyer une créature adverse Donc tout de suite vous avez un effet C'est très intéressant Voilà moi je préfère nettement cette version Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances Me direz-vous mon humble ménard Et bien écoute bien Hier j'étais 10 bronze Et j'ai fait de 10 bronze Jusqu'à diamant 10 En ligne droite C'était sur l'autre compte On est sur le compte de la chaîne YouTube évidemment En ligne droite j'ai littéralement défoncé le ladder Avec j'ai fait 12 games J'en ai perdu que 2 Sachant qu'il y en a une que je me suis fait chater Comme un truc de ouf Le replay si ça vous intéresse Si vous voulez voir des heures de guerrier Il y a 3 heures de guerrier Ça m'a pris à peu près 3 heures Un truc comme ça je crois Vous pouvez regarder Tout est en ligne sur Twitch Tout est en ligne C'est le replay de hier Vous verrez dès le début J'ai joué vraiment guerrier Jusqu'à pendant 3 heures et demie Un truc comme ça Donc voilà Vraiment excellent Après j'ai été obligé de changer de deck Parce que les autres voulaient voir autre chose Les autres voulaient découvrir des decks Et j'avais promis que je testerais autre chose Donc voilà Je vous le recommande 10 sur 10 Encore une fois le deck Attention il est très cher Et je vous décommande de le crafter Si vous n'avez pas les moyens Je vous décommande fortement de le crafter Au niveau des remplacements On va vite fait en parler quand même Vous inquiétez pas Je vous ferai une vidéo Pour vous apprendre à le jouer Je vais partir du principe par contre Que vous avez le mini set Sinon c'est même pas la peine Si vous n'avez pas le mini set Vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo Logiquement Il faut vraiment acheter le mini set Encore une fois je prêche Je précise que je fais aucun prosélytisme Pour Blizzard Bizarre et moi on s'entend pas très bien Pour tout vous dire Ils refusent de me donner le moindre coup de main Donc rassurez vous Je ne les aide pas non plus Pour le coup Archer Druid Naralex Vous devez l'avoir Ainsi que Sorkro C'est vraiment obligatoire C'est la grosse nouveauté quoi Si vous jouez Guerrier Control Bah c'est vraiment ça Qui permet de le jouer quoi Sorkro si vous l'avez pas Est-ce que c'est grave C'est pas trop grave Si vous n'avez pas Sorkro Ni Isera Bah Isera est gratuite Donc vous l'avez Si vous n'avez pas Sorkro C'est pas trop grave Si vous n'avez pas Setoon C'est la merde Vous allez pouvoir contrôler Alors si vous êtes à Baran C'est pas grave Si vous êtes à Baran C'est à dire jusque Diamant 10 On va dire Enfin ce qu'on appelle Baran C'est des rangs normaux On va dire Vous pouvez tout à fait Jouer sans vrai ou une condition Il suffira de contrôler Votre adversaire Et il va quitter Mais en fait une fois Que vous allez atterrir en Diamant Vos adversaires Ils seront pas dupes Ils vont voir votre liste Et vont se dire Mais attends C'est bien beau Ils tuent mes créatures Mais comment ils me tuent Comment ils me tuent Alors à moins de tomber Contre un mec hyper agressif C'est à dire un mec Si vous le contrôlez Il a plus de cartes Donc ça va tu vois Tu gagnes Par épuisement de l'adversaire Mais si vous tombez Contre un deck mid Ou un prêtre Ou n'importe quoi Le mec peut se renouveler Et vous le battrez pas Tu vois S'il est malin Il va rester jusqu'à la fin Et vous ne le battrez pas Donc c'est pour ça Qu'on est obligé de mettre ses toons Même si on le fait jamais Ses toons en réalité On le fait quasiment jamais On est obligé de le mettre Pour dire au mec Mec tu vas te prendre ses toons Casse toi maintenant T'as perdu Tu vois Voilà c'est ça le truc D'accord Si vous n'avez pas sur Crow Evidemment vous dégagez Vous dégagez évidemment La 4-5 Et vous n'avez qu'à rentrer Dans la place de la 4-5 Vous pouvez mettre une deuxième Moi j'adore mettre Deux études athlétiques Études athlétiques c'est incomparable Du T1 jusqu'au T10 C'est une carte qui est super forte Il n'y a pas de problème Deux études athlétiques C'est un super emplacement Et vous pouvez mettre Sinon il n'y a aucun problème Également à jouer une cage de guerre Également Un cage de guerre Si vous manque une autre carte dans le deck Vous pouvez très bien en mettre une Vous pouvez très bien en mettre deux Il n'y a pas de soucis Ça c'est l'idéal Pour aller épuiser votre adversaire En mettant de la value constamment Et tout Et le gars se retrouve un petit peu Étouffé en fait C'est pour ça que cage de guerre Est si cool en guerrier contrôle Il y a beaucoup de gens Qui la jouent Voilà sinon Je pense que vous avez des remplacements Là je vous ai donné Trois remplacements neutres Ça devrait être suffisant Sachez qu'à terme Vous pourrez peut-être Dégager une H2 Voltiger Je suis en train de l'envisager H2 Voltiger 2 C'est un peu trop malheureusement Surtout que vous avez Isera Vous avez Sorkro Vous avez potentiellement Un jeteur d'encre Qui peut vous faire piocher Du coup vous n'avez pas vraiment Besoin de H2 Voltiger Qui est quand même Assez cher Et parfois même Assez gênant en fait Parce que quand vous la posez Après si vous faites des trades Des fois vous ne voudrez pas pioche En fait Vous n'avez pas envie de piocher Vous serez obligé de le faire Avec H2 Voltiger Surtout que vous avez Naralex qui remplit très bien Votre main Et vous avez Isera Qui remplit très bien votre main Et vous avez également Les 4-5 qui reviennent Donc très vite Vous allez beaucoup piocher Avec ce deck C'est possible Si vous n'aimez pas Faites des tests Il coûte cher Et ça fait des games très long Soyez prêts Si vous voulez jouer contrôle Ça se mérite On y va pour le deck suivant Un deck que j'attendais énormément Encore une fois Qui est ma propre version Comme vous pouvez le voir C'est un deck émeil Ici C'est ma propre version Je l'ai présenté hier On a à peu près Un win rate de 60-65% avec Très très cool Toutefois Encore une fois On attend avant de crafter Comme des dingues Il y a pas mal de légendaires dedans Faites pas les ouf Faites pas les ouf Attention hein C'est chero Faites pas les ouf D'accord Au niveau du deck Qu'est-ce qui a changé Bien évidemment On a rajouté le crottal Corrompu Moi j'ai choisi de n'en mettre qu'un Mais peut-être que j'en remettrais deux J'aime pas trop Je trouve que la carte En fait je l'aime bien La carte elle est cool Parce qu'elle vous donne un râle en plus Mais qui est meilleur que sectateur D'ailleurs je pense que je vais couper Le deuxième sectateur Et mettre deux crottal Mais un sectateur C'est quand même cool Parce que contre des deux deux Ça fait des value trade Tandis que crottal Il est fort hein Mais il a que deux PV Du coup en fait par exemple Tu peux le perdre bêtement Sur une fabricante de baguettes C'est pour ça que j'aime bien Avoir le sectateur Qui a le mérite de faire plus de trade En fait plus de value trade Et un petit crottal derrière Permet de finir Ce que le sectateur n'a pas tué Vous voyez l'idée L'Ectoplasme évidemment Qui est la grande nouveauté du deck Qui est vraiment la carte Qui est censée Comme je l'avais dit Comme je l'avais dit Il y avait des hérétiques Qui doutaient Mais je vous l'avais dit Que l'Ectoplasme Était la carte Qui allait permettre Au DH poupée de monter Au DH poupée russe de monter Et ça n'a pas manqué Il est hyper costaud Si vous faites sanglier Into Ectoplasme Le mec il s'en sort pas Il tue ton sanglier Derrière Yann 3-2 Il tue ta 3-2 Derrière Yann 2-2 C'est vraiment l'enfer Et à chaque fois Tu remets des trucs C'est vraiment hyper casse-couille Alors petite spécificité De ma version Pardon Vous pourrez la modifier Évidemment n'hésitez pas C'est une version du début D'accord On garde quand même Le package Enzo J'ai essayé ça Finalement je préfère avec On a le voltigeur On a Kurtrus Kurtrus moi j'aime bien L'avoir de base Je trouve que Kurtrus Il est vraiment super fort A chaque fois que tu le récupères C'est vraiment une vraie bouffée D'air frais Franchement Kurtrus Il est vraiment top Même contre des tokens druides Et tout C'est vraiment top Il y a des mecs qui le cut Moi j'aime bien Il n'y a que ces deux trucs là Peut-être qu'à terme J'en remettrais d'accord Peut-être que je mettrais Un Crotal et un Sectator en plus Pour avoir un maximum De Rale d'agonie Moi j'ai choisi de mettre Une tireuse de gangrefeu J'aime bien en avoir une En début de game Je trouve que la carte est cool Elle permet tout de suite D'agresser avec des Poirouik J'ai enlevé Dans les anciennes versions Jouer croissant du très précis Je les ai enlevé Je pense que c'est pas assez bon C'est clairement pas assez bon Croissant du très précis En plus ça fait trop d'armes Tranche défense C'est un peu obligatoire Pour piocher les armes Et quand vous avez ça Trop souvent vos armes Vont se sent trop choquer Et ça va pas Il y a trop de stacks d'armes Ça te fait 8 stacks d'armes A utiliser Très souvent tu vas mettre ça Parce que t'as besoin de piocher Alors que t'auras ça Qui sera 1-3 C'est pas assez bon Donc voilà Tac 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 Là comme d'habitude Si vous jouez le deck Vous relancez tout Systématiquement Vous allez tout relancer Pour avoir les ports Les ports c'est Sanglier, Belluaire Vous pouvez quand même garder Délinquante Et Tireuse de Gangrefeu Moi je préfère vraiment Tout 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 relancer Pour avoir Sanglier et Belluaire C'est tellement important Voilà ensuite Tac 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 Somme toute le reste Assez classique J'ai remis les Berserker Sombrelance Parce que je trouve que le deck Il manque un petit peu de corps En fait Vraiment de corps Et cette carte là Est très agressive Elle est très difficile à tuer Même si elle a un gros malus Elle est quand même extrêmement forte Je vous invite vraiment à la jouer A au moins lui donner sa chance Surtout qu'elle est très intéressante A ramener avec le Nécrorator Noir épine Et finalement Double Inquisiteur Et finalement Enzo de T10 Pouvoir Inquisiteur Face Plus t'as du rush Enfin tu vois Plus t'as potentiellement Des bonnes saloperies Je sais pas quoi Tu vois où est-ce qu'il est Tu vois l'artiste Non l'artiste de renom Tu le récupères pas Mais potentiellement du heal T'as du rush T'as la 8-8 qui a rush Et que tu peux mettre Face Enfin tu vois c'est extrêmement fort C'est pour ça qu'on est obligé de le rentrer C'est vraiment à cause de l'Inquisiteur Du Murloc Que t'es vraiment obligé de rentrer ça Enzo Mais sinon on pouvait essayer sans Mais c'est moins bon Voilà J'espère que la decklist vous plaira Je vous invite à essayer Evidemment comme d'habitude Lien en description Toi même tu sais Hop on continue Et finalement La dernière decklist que je vais vous présenter Pour une fois Elle n'est pas de moi Tout simplement parce que Je voulais vous présenter 3 decks Parce que c'est plus parlant que 2 decks Cette decklist là Elle est d'un joueur pro Dont je ne dirais pas le nom Parce que je m'étais promis De ne pas dire son nom Parce qu'il a carjaqué Pas mal de fois l'opinion publique Ici Donc on a l'agro élémentaire Cave Alors pour le coup La decklist est cool Je l'ai affronté pas mal de fois hier C'est pas mal Les gens ils ont déjà copié les decks Les gens ils ont déjà copié les decks Des joueurs pro Soyez prêts Il n'y a eu que hier soir Qu'on pouvait tester Qu'on a des decklist Pas forcément au top du top Ce qui est intéressant de voir C'est que vous avez Écumeuse de donjon primordiale Comme je l'avais dit La carte est extrêmement forte C'était potentiellement La carte qui pouvait remettre Le chaman sur le devant de la scène Elle est jouée Dans tous les chamanes Sachez qu'il y a également Un chaman evolve Qui sort avec Écumeuse de donjon primordiale Également Qui est extrêmement forte Puisqu'en fait Elle va tutoriser Et elle va vous donner Quasiment tout le temps Des sorts de nature Ça dépend comment vous faites la liste Bah vous voyez ici Il n'y a que des sorts de nature Donc comme vous pouvez le voir C'est très fort C'était fort C'était sûr que ça serait super fort en chaman Donc voilà Pour 3 Tu as une 2-3 Qui pioche 2 cartes ciblées En plus C'est excessivement fort Donc voilà Decklist très très sympa Je vais essayer de vous la montrer Tout de suite sur le ladder Quelle heure il est ? Je vais essayer quand même De vous faire quelques petits matchs Avec ça Mais je vais vous montrer ça On voit qu'on a l'élémentaire On voit qu'on a le vapeur gémissante On a vraiment tout ce package de base Super intéressant Fabricante de baguettes Évidemment Qui donne des sorts à 1 Qui en chaman sont ultra puissants Les sorts à 1 Donc c'est normal de la jouer On y va tout de suite Let's go Euh Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? A le gros chaman Voilà Hop 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 On y va Et je précise que oui Hier j'ai fracassé le ladder Sur ce compte là J'ai pas eu les 11 étoiles J'ai eu que 10 étoiles Parce que c'est le compte de la chaîne YouTube Du coup j'avais une cote de merde Euh Donc vraiment Quand je vous dis que ça va fracasser le ladder Le guerrier contrôle C'est vraiment du sérieux A voir si ça va pas changer Par contre faut voir Les nouveaux decks qui vont arriver Qui vont peut-être être plus forts que lui J'arrive Héros monsieur là Excusez-moi J'ai été très occupé J'ai été chercher Ma petite cigarette électronique Évidemment Ma petite boisson Mon petit drink Si j'ose dire Euh Let's go On va chercher plutôt un T2 Avec ça en main T1 On veut du T2 C'est cool Parce que lui c'est une bonne victime Je pense En règle générale Celui-là il se fait bien boloss Très bien C'est toujours marrant Pas grand chose Mais ça fait un petit T1 Sachant que j'ai pas le coin Oh Étonnant Étonnant C'est tout de le briser What the fuck What the fuck mon ami Ok on y va Hop 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 Et on balance notre sauce On y va C'est cool Ça fait un beau T1 Sans coin Ça fait un beau T1 Espérons Un T2 ou un T3 Donc guardian match Ou Ça Ou même vapeur Que je pourrais mettre avec un totem Ou même l'idéal évidemment Élémentaire Tempêtueux aride J'allais dire tempête aride Tempêtueux aride Avec son drôle de nom Ce serait l'idéal Très puissant Allez Fais pas chier Pas une très bonne main L'adversaire très long Allez mon petit poulet N'hésite pas N'hésite pas Je sais pas ce qu'il arrive là Ça y est Il a compris Il va le faire Il va faire son sort Vas-y Allez Oui ça y est Bien joué C'est bien Il a compris Oh C'est un beau T1 C'est un beau T1 de match Evidemment Et nous on est complètement recte Ici on fait une sortie catastrophique Comme d'habitude Vous le savez C'est la norme C'est normal Sur cette chaîne On a toujours des sorties de merde C'est normal On a pas de T2 On a pas de vrai T3 C'est un faux T3 instructrice C'est vraiment parfait Nickel Regardez moi ça Ça va être la barmite Heureusement Il a pas de quoi réduire Les cartes dans son deck Il a peut-être luné ici Au prochain tour Regardez Il a gardé un sort C'est un match luné ici Apparemment Le mec il joue luné ici Day 1 extension Day 1 Il joue luné ici Ok Dame Vachir C'est pas mal C'est mieux que l'autre On va la mettre au milieu Hop Petit spell power On va prendre l'assaut C'est assez souvent Malheureusement C'est pas un élème C'est pas un élème Dame Vachir Donc je pourrais pas Faut que je tue ça S'il trade ici Je vais pas pouvoir le tuer Malheureusement On va prendre les 5-5 On va prendre les 5-5 Je pense Ah il pioche Bon bonne nouvelle J'espère qu'il a pas de quoi tuer ça Sinon c'est vraiment merdique Il a évidemment de quoi tuer ça Bien sûr C'est bien normal Donc je vais devoir lui laisser son spell power Il va me casser la gueule Ah c'est la merde Le gardien est mignon On peut mettre ça Et si on a rien On met le gardien Comme ça on a l'arme au prochain tour Si je lui laisse ça Il va littéralement me fracasser la gueule Oh j'ai rien Ah let's go là dessus Let's go là dessus Là j'ai pas trop le choix Les deux sont très bien Les deux sont très bien Est-ce que je peux me permettre De me surcharger Oui Là j'ai vraiment besoin de piocher Aïe 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 C'est pas ce que je voulais C'est pas trop ce dont j'avais envie J'ai lancé un sort Donc Torrent me coûtera quasiment rien Ça c'est catastrophique de lui laisser On va prendre Torrent Qui me coûtera un de mana au prochain tour C'est catastrophique de lui laisser ça Mais j'ai pas le choix malheureusement J'ai pas le choix Espérons qu'il est pas tout de suite luné ici Qu'il est pas tout de suite des trucs trop trop vénères Ouais Il grid On dirait qu'il grid pour piocher une deuxième fois Ah c'est dégoûtant de devoir lui laisser ça C'est absolument affreux Ah il va grid Il va piocher encore là Non il va tout clean ok Ça va En vrai ça va tu vois Ça va carrément Je m'attendais à pire Je m'attendais à pire On pourrait dévolver ça si on voulait Notez que je n'ai pas le ship M'accélérer ici c'est pas bon Tu sais je pense qu'on fait juste Lui est bien à mettre mais J'ai pas envie de faire ça tu vois Lui est bien mais il me faudrait du mana en plus J'aimerais bien pour derrière pouvoir le faire Mais là c'est pas le moment pour utiliser ça Je crois pas C'est pas assez intéressant C'est pas ouf hein On peut faire ça Je pense qu'on dévolve ça Pour l'empêcher de piocher L'empêcher d'avoir du spell power Il aura rarement d'autres cibles Et celle là ça va l'emmerder Regardez il a pas beaucoup de cartes Ça va pas l'arranger Ok let's go comme ça Ok pas facile Pas facile Ce départ pas vraiment sur des starting blocks Mais on va pouvoir se mettre peut-être un petit marteau Commencer à taper Ça peut faire très vite mal Lui il est pas très fort pour gérer des dégâts rentrant Heureusement Et il joue un morceau de coeur de ses toons Ok Rien de bien excitant Mais rien de bien grave non plus Si j'ai joué un délème Donc je peux chip Waouh Regardez moi cette carte qui va régaler la famille là Regardez moi cette saloperie Evidemment on lui montre le top deck Comme ça lui il râle Et on est content Hop On va pas utiliser ça Sauf en cas d'urgence Sauf contre une jandise par exemple Très mauvais placement du joueur belge J'étais tellement content Comme je l'ai joué de la droite Je l'ai mis à droite Fallait le mettre au milieu C'est un très très mauvais placement ça Attention Ça coûte des games Des erreurs comme ça On reste focus Bon en vrai c'est pas catastrophique Mais c'est dommage Est-ce qu'on va pouvoir passer un kazakus On a joué un élème Donc on peut encore chip Au prochain tour d'ailleurs C'est lui même un élème Ce petit boeuf qui fait plaisir Honnêtement 5-6 C'est quand même pas mal 5-6 pour 5 Qui chip une créature C'est quand même vraiment pas dégueu On va pas se mytho C'est sympatoche Là dessus Ouais Flamme herpetuelle Qui me semble être vraiment un sort très puissant Mais qui a un gros prix à payer Vraiment La surcharge Je le rappelle Pour ceux qui découvriraient la carte La carte se lance plusieurs fois Mais à chaque fois Vous prenez la surcharge les gars Donc C'est compliqué quoi C'est clairement compliqué Ok on y va pour la pioche gratuite d'image Ok Ok sans regret C'est pas trop mal On a un chip si on veut Ok le chip va partir Sans scrupule On va lui refaire exactement la même chose Mais cette fois-ci Ah c'est intéressant ça par contre On va en profiter de cette carte Hop Clac Et au prochain tour Ce que moi je vais vous proposer C'est de Quoi qu'il arrive Là le placement Je pouvais pas faire mieux Quoi qu'il arrive Le 2-3 pouvait être mis là Accessoirement Ici on a Kazakus Qu'on pourra coin avec floraison de foutre Et directement faire le T5 Donc ça c'est assez intéressant En fonction de ce qu'il va nous mettre dans le fion Attention Mais là vous voyez On trade facile Le mec au final Il se retrouve à mettre ses sorts Dans mes créatures et tout Et on a vraiment la tempo Le mec on est en train de l'agresser Il est pas bien C'est 5-6 qui ont fait un travail de ouf J'ai littéralement contrôlé Deux énormes bodies Le mec Et voilà il se retrouve à se replier sur lui-même Et ça c'est pas bon du tout Pour un mec comme ça C'est une très mauvaise nouvelle Il peut jouer un counter spell par contre C'est possible Le gel mental qui part C'est assez fort C'est dommage Et c'est pas bien ce qu'il fait là Vous voyez C'est pas bien ce qu'il fait là Ça se voit Il est Ça se voit Il doute là Alors le problème de jouer un counter spell ici De jouer Oh c'est fort ça aussi On peut regarder comme ça On va prendre le Ah on arrive au T10 Normalement on prend jamais le T10 On prend jamais le T10 Mais là on arrive au T10 bientôt Je pense que je vais quand même exceptionnellement prendre le Ah pfff J'aurais pas du Merde Ouais 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 On va prendre les boucliers divins Et invoquer une copie C'est vraiment l'agridance La pioche est cool aussi Mais on va le faire Il aura du mal à le tuer Et même s'il dévolve C'est pas très bon pour lui On s'y attendait à ça C'était cool d'accord C'était ultra cool On peut faire ça une fois C'est ok Comme ça je check le counter spell Ok Comme ça je prends Je prends un de surcharge En vrai ça va Et on va jouer ça Je pense assez tranquillement Il peut avoir son sort A7 Est-ce que c'est barrière de glace j'imagine Vu la situation Je peux poser ça Tant que j'ai la synergie Ça me va Y'a pas vraiment de raison de le garder Ok Alors là Là évidemment Au prochain tour On peut caler le golem Avec ça On a pu check le counter spell Ce qui est une bonne nouvelle Alors s'il a mis Bon il l'avait malheureusement C'est fort C'est vraiment là C'est goldé goldé Mais il va avoir beaucoup de mal A tuer ça Ah ça c'est fort aussi Putain excellent update Du joueur belge Et on y va Pour le golem supérieur Double 10-10 Divine shield Exceptionnellement On le prend Normalement Faut jamais le prendre Faut jamais le prendre Normalement le tennis Vraiment Sauf quand votre main Comme ça Est très très vide Je pouvais pas deviner Que Prima allait arriver Et qu'elle allait me faire piocher De ouf Elle va comboter très bien Avec Marteau également Au prochain tour On a 8 de malade Donc on peut tout à fait Jouer un petit Prima Et derrière On équipe le marteau On fait les sorts Et on lui casse la gueule S'il survit à ça Sinon S'il peut pas les contrôler Ici je lui mets Marteau du destin Les missiles Je m'en doutais Mais les missiles C'est ça qui est cool C'est que sur des T-10 Normalement Et ouais Et t'es mort Ah t'es mal Regardez 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 Vous se prostitue C'est pas un démon C'est pas un démon Ok 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 C'est bien On va épurer notre deck Avec Prima Vachir quand même Petite pioche en fin de tour Ici de l'adversaire Hop On va quand même épurer On va épurer tout de suite On check le secret Si jamais c'est On sait que c'est pour Antité Mirror En plus c'est Allez l'Evoisis bien sûr Ok Très bien C'est assez intéressant On a pas l'étal J'ai du spell power J'ai 7 en plus de ça J'ai l'étal je crois Ça coûte bien 0 Pour tout le temps C'est pas que le premier Du coup je lui mets 8 Et ici Ah non j'ai que 6 Je suis one off Donc on va pas le faire Je suis one off Il y a 4 avec le spell power Mais ça donne que 3 Pas de l'attaque attention C'est pas grave On le tue au prochain tour Tranquille Là Là il nous tue Il nous tue jamais Ok Il nous tue jamais Ce petit Lascar Ok c'est pas mal Ok Bon voilà Là vous avez affaire A un mage lunais ici Evidemment Un mage suite de déraisons En français Evidemment comme vous le voyez Si vous avez pas suite de déraisons En main Bah c'est quand même Archi faible C'est archi archi faible On l'a littéralement No match Malgré une sortie de merde Rappelez vous Pas de T3 Et pas de T4 C'était un truc comme ça Pas de T2 Pas de T2 C'était ça Pas de T2 Et pas de T3 Et rappelez vous quand même Un faux T3 en vrai Mais c'est tout quoi Bon après on y va Pour un bon OTK Un bon OTK J'allais lui rentrer 16 de dégâts C'est fort C'est assez cool Ok bien joué mon adversaire Yes Alors mes amis Exceptionnellement Vous allez me dire Mais quel diable De joueur belge Exceptionnellement Ce sera déjà la fin de la vidéo Ca a été un petit peu vite Bon En vrai normalement Le temps de parler un petit peu du deck ici Normalement on va atterrir A 25 minutes au lieu de 30 Ca va C'est à peu près correct Tout simplement parce que je dois jouer Je dois jouer Je dois jouer Là il faut vraiment que je joue Je dois vraiment tester Plein plein de decks Pour savoir de quoi vous parlez Ce soir en ladder Encore une fois Ca va être du test de deck Donc venez On va s'éclater Ca va être de la balle Hier il y avait 400 450 personnes tout le temps C'était vraiment trop trop bien On a tapé des putains de bar C'est vraiment cool Moi je suis bien amusé Et je vous ai présenté Vraiment des chouettes decks Hier Et donc là il faut vraiment Cet après midi Je vais jouer toute l'après midi Je vais pas vous mentir Je vais jouer toute l'après midi Tester plein de trucs Pour voir un petit peu Quoi vous présenter ce soir Donc n'hésitez pas à venir En streaming de 19h à minuit Evidemment Alors ici Donc le petit deck Comme vous avez vu Très très fort Très très cool A quoi il faut penser Toujours se dire que Écumeuse est quand même Très très cool Notamment avec le coin Parce qu'avec le coin Elle va souvent vous donner Floraison Enfin avec le coin n'importe quoi Elle va souvent Elle peut vous donner Une chance sur 3 De vous donner Floraison de foudre Ce qui vous permet De vous accélérer Vous voyez c'est très important Du coup si vous n'avez pas Floraison de foudre Et que vous avez un autre sort Vous avez même plus Qu'une chance sur 3 Vous aurez souvent Deux chances sur 5 En fait d'avoir Floraison de foudre Donc c'est très très fort Et si vous avez Une floraison de foudre en main Bah c'est pas grave Parce qu'il vous en faut qu'une La plupart du temps Vous voyez Donc c'est quand même Très intéressant de garder ça Avec le coin Gardien de match en cage J'ai pas besoin de vous dire Qu'il est très fort Toutefois Il n'y a pas d'urgence La plupart du temps Il n'y a pas d'urgence A le jouer Même si ça est pur Votre deck C'est très bien Si vous voyez Que le mec Il a une 2-3 Bah privilégiez Plutôt de coin Votre propre 2-3 Pour éviter de lui laisser Un value trade Bêtement sur gardien de match Même si gardien de match C'est très important Pour piocher C'est pas non plus Ultra ultra important Tu vois Ça compte Il faut le faire Il faut que vous ayez l'arme Mais l'arme Elle vient T5 Tu vois Donc t'as pas besoin De le faire absolument T2 Tu vois Il n'y a pas d'urgence Ici Vapeur jémissante Élémentaire Evidemment Vous gardez toujours En main de départ On ne garde pas Ça On ne garde pas Frappe tempête En main de départ Ça va vraiment être Fleuraison de foutre Élémentaire embrasée Vapeur jémissante Fabricante de baguette Gardien de match En cage Vous voyez que vous avez des cartes Et avec le coin Vous pouvez garder écumeuse On ne garde pas Sans le coin Malheureusement D'accord C'est vraiment pas mal Kazakus Ici Faites attention Il y a beaucoup de joueurs Notamment des joueurs débutants Qui font l'erreur De prendre le T10 Globalement le T10 Il est vraiment pas ouf Comparé à un T5 Pourquoi Parce que la plupart De vos adversaires Je dis bien La plupart de vos adversaires Auront plus de capacité A gérer 2-10-10 Divine Shield Sur le T10 Plutôt que 2-5-5 Divine Shield Sur le T5 Vous voyez Sur le T5 C'est très difficile Je vous donne un exemple Notamment si vous le faites Contre un prêtre Admettons S'il n'a pas hystérie Bon prêtre et démoniste C'est un peu particulier Parce qu'ils ont hystérie Qui peut quand même Vous niquer Il faut le dire Mais s'ils n'ont pas hystérie Ce qui peut arriver Ils n'ont aucun moyen De contrer ça Absolument aucun moyen De battre ça C'est hyper fort Il en va de même Pour un démoniste C'est hyper dur A tuer 2-5-5 Divine Shield Sur le T5 C'est increvable C'est terrible Pour 90% des gens De Hurston Par contre 2-10-10 Le mec peut vous voler La game Il peut geler vos 10-10 A perpétuité Dans le cas d'un mage Il peut Il peut vous tuer Avant que vous puissiez le faire Il y a beaucoup de raisons De ne pas le faire Vraiment Ça se gère trop facilement Un démoniste Il peut faire son sort A8 Il a plus de chances D'avoir eu son hystérie Quand vous le faites Dès le début Il y a moins de chances Qu'il est hystérie en main Parce qu'il a moins pioché Forcément Et ainsi de suite Et globalement C'est vraiment en tempo Que c'est fort Casacus pour la 5-5 Mais quelquefois Si vous n'avez pas le choix Vous prenez la 10-10 Et fuck it Vous vous dites Allez non moi je prends ma 10-10 Et ça passe Vous avez vu que là Ça s'est mis très bien C'était très fort Mais parce que je connaissais le matchup Je savais qu'il n'y avait pas Entité Mirror Je savais que même Des missiles d'évolutif Il n'en ferait pas grand chose Parce que je serais quand même Très fort derrière Tu vois ça se mettait vraiment bien C'est vraiment des circonstances Particulaires Vous avez vu ici Rodeur des Dénuphars Qui a fait un taf monstrueux Qui a littéralement Pété deux détours De mon adversaire En mode comme ça Derrière ça vous laisse Une 5-6 C'est ultra goldé Et voilà Attention de bien se rappeler Que Tempétueux Aride Peut être récupéré Via Écumeuse Donc ça peut vous donner Des combos Des coca combos Vous faites par exemple Élémentaire Derrière vous faites Écumeuse Vous faites Tempétueux Après Vous voyez C'est vraiment Pensez bien à ça Mais globalement Vous ne prenez pas trop la tête C'est pour ça que ces cartes là Ne vous prenez pas trop la tête A vous dire J'ai un élémentaire Je le garde Pour activer ma synergie élémentaire Le tour d'après Gna 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 Non C'est un deck aggro Ça va dans la gueule Donc vous balancez vos élémentaires Et vous espérez Que ça se mette bien Sur les Rodeurs Et sur Tempétueux Je vais pas vous mytho C'est comme ça Qu'il faut jouer le deck Vraiment d'accord Ok J'espère que ça vous a plu Mes amis On se retrouve ce soir De 19h à minuit Pour du test de deck Des cavernes de lamentation Je vais vous faire Une petite sélection gratinée Je vous invite Vraiment A crafter vos propres decks A modifier vos deck list On est dans un moment Dans Hearthstone Où vous aurez rarement Autant de plaisir à jouer Profitez-en Ne copiez pas des deck list Là je vous propose Des listes Mais qui sont encore à travailler Qui sont toutes nouvelles Qui la plupart viennent de moi Je vous ai quand même mis Un petit chamane Qui vient de quelqu'un d'autre Parce que j'ai pas eu le temps De le tester Mais hésitez pas A crafter vos trucs A modifier mes listes Ou à modifier celles d'autres joueurs Voilà Vraiment c'est le moment De la création d'Hearthstone Ça va durer une semaine Profitez-en Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis à ce soir Ciao Plein d'amour Ciao ciao